Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant des heures ! Storyland ! Storyland, le monde des contes ! Première partie ! Et c'est parti ! Waouh, Cutie ! Tu brilles comme une étoile ! C'est autour de qui, maintenant ? Rime ! Voyons voir... Quelque chose de spécial ! Pas ça... Pas ça... Waouh ! Trop belle ! Tu es magnifique, lui ! Passe-la, moi ! Ouais, c'est une très jolie cape ! À qui elle appartient ? Je crois que c'est la cape d'une mamie ! Non, c'est celle d'un loup volant ! Super loupé ! C'est ça, super loup ! Vous ne vous en rappelez pas ? C'était dans un conte ! Le mouchoir de la poupée géante ! Laisse-moi l'essayer ! Dis-nous, dis-nous ! Un lapin ! Vous le voyez ? Non, passe-la à moi ! Je veux le voir ! Moi aussi ! À moi ! Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool ! Ce n'est pas un bébé ! C'est une maison magnifique ! C'est mon tour ! Bon, je vois ! Super loup ! Pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie ? On dirait bien que cette cape appartient à un bébé ! Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient ! À qui ça pourrait être ? Tina ! Attendez votre tour pour parler, sinon je serai désemparée ! On a trouvé cette cape dans mon coffre, mais on ne sait pas qui c'est ! Elle est magique ! Essaye-le ! Wow ! Cette cape est trop sympa ! De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas ! C'est un canard ou un cygne ? Regardez bien ! Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine ! Peut-être que le bébé vit là-bas ! Allons-y ! Wow ! J'adore les lacs arc-en-ciel ! On dirait que personne ne vit ici ! Il n'y a pas de canard, ni de cygne, ni d'arc-en-ciel ! Il faut chercher le bébé dans le lac, et ensuite on comprendra le mystère de la cape ! Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac ? What's what ? C'est un bébé, pas un insecte ! Tu n'en as aucune idée ! Cherchons deux par deux ! Connie, tu viens avec moi ! Et je serai avec Doty ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne peux pas avec toi ! Chut ! Tu as entendu quelque chose ! Il y a quelqu'un là-bas ! On t'a eu bébé ! Encore cinq minutes ! Elle ne change pas ! Ah ! J'ai entendu un autre bruit ! Je ne sais plus ! Allez les bébés ! Mais où allez-vous ? Par là ! Où ça ? Hein ? Qui es-tu ? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et de toutes ces histoires ! Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici ? J'ai trouvé cette super cape, mais on n'essaie toujours pas à qui elle est ! On veut juste la rendre bébé ! Elle est très spéciale ! Elle nous donne des visions... Familières ? Bizarres ? Incroyables ? C'est ça ! Oui ! Elle provient d'un monde merveilleux ! Je crois que je peux vous aider ! Peux-tu me la donner ? Cette cape n'est pas une cape ordinaire ! Vous allez voir ! Attention ! Attends ! Je perds le contrôle ! On l'a échappé d'elle ! Oui ! Ouf ! Mais c'est quoi ce livre ? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse le regarder ! Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouge ! Elle lui manque beaucoup ! Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin ! Oh ! Ah ! Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée vivaient en paix ! Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire ! Et ils ont oublié leurs personnages préférés et leurs contes, qui ont presque disparu ! Oh non ! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sydney ! Vous pouvez y remédier, car... Chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! C'est un nouveau monde ! Regardez ! Là-bas ! C'est comme le livre du lac ! Est-ce que le bébé Cap va vivre ici ? Où ce chemin mène-t-il ? Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller ! Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre ! À suivre ! Dans le dernier chapitre... Ouais ! C'est une très jolie cape ! À qui elle appartient ? Ouah ! Un signe blanc ! Chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher ! Storyland ! Le monde des contes ! Deuxième partie ! Ouah ! On est où ? Est-ce que le bébé à la cape rouge sera là ? Hein ? Qui est ce bébé ? Salut ! Oh ! Vous êtes nouvelle ici ? Oh ! Hein ! Ah ! J'ai raté quelque chose ! Un bébé à cape rouge ! Qui es-tu ? Ton panier ! Ah ! C'est ma cape rouge ! C'est le bébé qu'on cherchait ! J'en ai fait une avec des morceaux de tissu, mais ce n'est pas la même ! La rouge est unique ! Elle l'est faite avec un tissu spécial qu'on ne trouve qu'une fois tous les mille ans ! Ah ! Merci ! Merci ! Oh ! Je suis Scarlett ! La célèbre designer de Storyland ! Scarlett ! Est-ce que tu l'as déjà vue, toi ? Moi, jamais ! On est dans un conte, sans m'en rendre compte ! Mais d'où venez-vous ? Je suis célèbre, pourtant ! Je n'ai qu'un seul client, maintenant ! Parce que je suis souvent distraite et que je livre les commandes en retard ! Mais j'ai fabriqué des vêtements trop cools ! Oh ! Et mon panier ? Oh non ! Je l'ai perdu ! Je dois y aller ! Je dois fabriquer de nouveaux vêtements et les livrer avant que la troisième cloche sonne ! Sinon, je vais perdre mon seul client ! Où est-ce que je l'ai laissé ? Attends ! Il s'est envolé par là ! Oh non ! Ah ! Attendez ! Pas ici ! Pas ici ! Oh ! Le panier est-il tombé ? Tu ne trouveras pas le panier ! Mais ensemble, on va bien y arriver ! Je suis épuisée ! Mais ce n'est pas possible ! Je n'ai plus assez de temps ni de tissu pour fabriquer des vêtements ! Je vais perdre mon seul client ! Pas de soucis ! Tu nous as et une cape faite de morceaux de tissu ! On va la transformer en de superbes vêtements ! Vraiment ? Vous êtes les meilleurs ! Suivez-moi ! Vous avez entendu ? Et voilà comment on fait ! Que puis-je faire pour vous aider ? Je sais comment on fait ! Waouh ! Comment tu as fait ça ? Tu voles ! J'ai un ami qui s'appelle Peter qui sait le faire aussi ! Mon loup adore ça ! Quoi ? Il y a un loup ? Oui ! Elle s'appelle Keira ! Elle aime beaucoup manger ! Une vraie bête ! Le loup viendra et dans vos bras fuira ! Dans mes bras ? Il va me manger ! Hé ! Les morceaux ! Mais vous allez où comme ça ? Une bonne excuse pour ne pas coudre ! Trop cool ce jeu ! Scarlett, concentre-toi ! Sinon, on ne finira pas à temps ! Les cloches ! Ok, ok, voyons voir ! D'abord, on dessine les modèles ! Ensuite, on place les morceaux dessus ! Et enfin, on coud ! C'est prêt ! Vite ! Allez ! Les cloches ! Ne te montre pas, loup ! Regardez, c'est là ! On y est arrivés ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On a le aussi ! Ah ! Les loups ! Mais tu es un petit loup si mignon ! Keira, tu l'as retrouvée juste à temps ! Ha 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 ! Piggy aura deux tenues ! Je suis là ! Laisse-moi voir ça ! Oh wow ! C'est parfait ! La cape ! Je m'en souviens maintenant ! C'est la cape du comte de Scarlett ! Le petit chaperon rouge ! Oh ! C'est bien, tu as raison ! Merci beaucoup Scarlett ! Je vais mettre cette tenue très bientôt ! Et il y en a deux ! J'adore ! On a réussi ! Ouais ! La fête a fini tard ! Regarde comme elle dort ! Ça me gêne de la réveiller ! Et si on laissait un petit mot d'au revoir ? Ouais ! Oh les bébés ! Attendez, vous ne pouvez pas partir ! J'ai conçu quelque chose de spécial pour vous ! Wow ! C'est trop beau ! Merci beaucoup ! C'est juste que vous m'avez beaucoup inspirée ! J'avais seulement besoin d'être un peu orientée ! J'ai fait cette tenue pour votre prochaine venue à Storyland ! Pour vivre plein d'aventures ! Vous êtes les meilleurs ! Merci Scarlett ! So we love Magic Tears ! Et c'est ainsi que Scarlett, concentrée et inspirée, a fabriqué des vêtements pleins d'originalité ! Wow ! Mais d'où venez-vous ? Wow ! Quelle jolie tenue ! Je pense que nous allons vivre plein d'aventures avec cette tenue ! Crybaby, Crybaby's Magic Tears ! Un monde magique, l'on est super d'aventure ! Crybaby's... Storyland ! Piggy et le vent violent ! Piggy et le vent violent ! Et avec ça, c'est fini ! Ha 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 ! Hein ? Ouais ! Ah ! Aouch ! Il se passe quelque chose à Storyland ! Il était une fois un bébé bâtisseur qui voulait arrêter le vent violent ! Mais tout seul, il ne pouvait pas y arriver ! Aïe, aïe ! Salut, je suis Drémy ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il arrive ! Le vent violent ! Un abri ! Ok, calme-toi ! Je suis Piggy ! Le vent violent est en route ! Chaque année, je construis un abri avec mes deux frères, afin de protéger la statue ! Mais... Mais... Ils ont attrapé un rhume ! Et je dois le faire toute seule ! Il se passe quoi s'il n'est pas terminé ? Le vent emportera la chose la plus précieuse de notre monde ! Ce serait un désastre ! Et j'essaie ! Mais c'est juste que toute seule ! Pauvre Piggy ! Tu t'es fait mal au bras en portant tout ça ? Tu n'es pas toute seule ! Et on est des professionnels ! On va arrêter le vent violent, c'est sûr ! Oups ! Oh, toi aussi tu as le rhume ! Ensemble, on va le construire en un éclair ! On va construire la brise ! On va avoir besoin de ciment, de gravier, de sable et de briques ! Ouais, des briques ! Ouais ! Petit à petit, comme disent mes frères ! Brique après brique, on construit le château si vite ! Allez les bébés ! Un peu plus par là, plus par ici ! Oh non ! Attention Toti ! Ne bougez pas ! Allez, on continue ! Hein ? Où est ma brique ? Cette équipe n'avance vraiment pas ! À ce rythme, le vent soufflera ! Si seulement elle n'était pas aussi lourde ! Et si le ciment n'était pas si collant ? Aïe ! Et s'il n'y avait pas de pelle ? Je sais ! Et si on le faisait en paille ? Ouais ! Tu vois, on va le faire plus vite comme ça ! Mais plus vite ne veut pas dire... Que ça va tenir ! Tu as raison ! La paille n'était pas... Glace ! Plus facile à porter ! Et plus cool ! On va construire un igloo pour la statue ! Plus de glace ! Oui ! Beaucoup de glace ! Oui ! Mais... Et le reste des blocs ? Ils ont fondu à cause du soleil ! Je sais, ce n'est pas facile ! Mais on doit le faire correctement ! Sinon, le vent violent emportera la statue ! Et tous nos efforts seront inutiles ! Iggy, on écoutera tout ce que tu diras ! Oui ! C'est parti ! On va y arriver cette fois ! Voici le chant pour le vent violent ! On est venus ensemble pour chanter vaillamment ! Parce que notre monde est un endroit spécial ! Et on doit protéger ce si bel espace ! Travaille avec détermination ! Pour la meilleure création ! Et on va se sortir de cette situation ! Quand on se sert les gouttes ! Et qu'on travaille en équipe ! On peut tout... Réaliser ! Le travail d'équipe, c'est bien ! Quand on se sert les gouttes ! Et qu'on travaille en équipe ! On peut tout... Réaliser ! Oui ! Le voilà ! Le vent violent ! L'abri tient toujours ! Oui mais... Une dernière chose... Maintenant, comment on va sortir d'ici ? On a oublié la porte ! Ouais ! Ce n'est pas bon de se presser ! On a trouvé une solution pour sortir ! Je n'ai plus ma pelle maintenant ! Tu vois ? Si les blocs étaient de glace ! Voilà ! De la glace ! C'est délicieux ! Tu as bien raison ! L'important, c'est qu'on a fait de gros efforts ! Et tout est bien qui finit bien ! Tant de briques de crème glacée ! On se croirait dans un rêve enchanté ! Et c'est ainsi que Piggy, avec effort et détermination, à braver le vent violent pour sauver le monde entier ! Ainsi, ce conte va perdurer et le vent va bien se comporter ! Ha 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 ! Ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Cry Baby, Cry Baby's Magic Deals ! Un monde magique, dans des super-beurs-ventures ! Cry Baby, Story Land ! Alice, j'ai eu un anniversaire ! Ha 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 ! Très bien, Bruni ! Tu n'as juste un peu plus ! Doty, tu te débrouilles bien ! Allez, les bébés ! On doit célébrer la fête des ballons ! Hé ! Celui-là s'envole ! Est-ce qu'il a explosé ? Hé ! Il s'envole ! Les ballons ! Revenez ici ! C'est ici, la fête ! C'est le livre ! Il attire les ballons ! À Story Land, quelque chose se trame et ça devient incontrôlable. Allons voir ce qui se passe. Il était une fois, un bébé enchanté, très occupé par un goûter, que tous les jours il fêtait. Oh ! Allez, il est là ! Les ballons, on doit pourchasser pour enfin résoudre ce dossier. Hein ? J'ai hâte de découvrir quelle sera notre prochaine aventure ! Hé ! C'est pas fini ! Revenez ! Regarde ! C'est qui ? Ne partez pas ! Salut ! Je suis Doty. Comment tu t'appelles ? Alice ! Ça ne va pas ? Pourquoi tu es triste ? Parce que je suis toute seule pour fêter mon non-anniversaire. Y a-t-il quelque chose de pire que ça ? Mon anniversaire ? Ton anniversaire est le jour où tu es née. Ton non-anniversaire. Tous les autres jours de l'année. Et ton ami ? Je ne sais pas. D'habitude, Rabi vient toujours. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu. Hein ? Rabi, pourquoi es-tu si en retard ? Rabi, ça suffit. Comment on va fêter mon non-anniversaire si tu fais cette tête ? Ne t'en fais pas, Alice. On va faire la fête avec toi. On va même chanter « Joyeux anniversaire ». Joyeux non-anniversaire. Je vais la chanter. On te souhaite un joyeux, joyeux non-anniversaire. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Il est temps de faire la fête, pour toujours s'amuser, sans jamais s'arrêter. Allumons les bougies, en soufflant sur les bougies. Je me sens comme une reine. Chaque jour, on mange et joue avec moi, on danse et chante. Que veux-tu, Rabi ? Pas maintenant, on chante, là. Il est temps de faire la fête. Allez, chante avec nous, pour toujours s'amuser, sans jamais s'arrêter. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Pas tous les jours, sauf un. Qu'est-ce que je fête ce jour-là ? Tu fêtes ton anniversaire. On ne peut pas manger le gâteau sans souffler et bouger avant. Souffle-les toutes, sans aucun doute. On va t'aider. Bravo ! Super ! Elle ne s'éteigne pas ? Essayez plus fort. Mon gâteau ! Oh, tout juste. Quoi encore ? Je suis occupée, là. Rien n'est plus important que mon non-anniversaire. La fête continue ! Alice, on a fait la fête toute la journée. On doit aller dormir. Vous ne pouvez pas partir. Regarde ! Tous les cadeaux qui me restent à ouvrir. Oh mon Dieu, il y en a tellement ! On n'aura pas le temps de tous les ouvrir. Et si on peut dire quelque chose d'autre ? Mon non-anniversaire ne finit jamais parce que je le fête tous les jours. Mais pourquoi êtes-vous si pressé ? Et où est-ce que vous avez pris tout ça ? Ok, ok. Combien de non-anniversaires consécutifs as-tu fêté ? Je ne sais pas. Je ne compte plus. Mais je sais qu'on va fêter les 100 prochains tous ensemble. 100 de plus ! C'en est trop bon ! Allez les bébés ! Dottie, chante encore ! Je suis à court d'idées. On doit souffler les bougies magiques ! Elle ne s'éteigne jamais ! Réunis ! Avec tes bulles, mets les tasses à thé. Les tasses à thé ? Tu parles de celle là-bas ? Hé ! Mes tasses ! Allons-y ! Pendant qu'elle est distraite ! Courez ! Hé ! Mais où allez-vous ? On ne quitte pas mon non-anniversaire comme ça ! Bon bâton ! Mais Rabi, ce sont mes affaires ! Pourquoi tu ne veux pas fêter mon non-anniversaire avec moi ? Tu ne comprends pas ? C'est l'anniversaire de Rabi ! C'est pour ça qu'il essayait d'attirer son attention. Ah ! Je me sens si mal ! Je suis tellement égoïste ! Bien sûr que ton anniversaire est plus important que mon non-anniversaire ! Tiens ! Je t'offre tous mes cadeaux ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice se finit. Elle a appris une leçon importante et s'est fait de très bons amis. Quelle superbe aventure ! Ouais ! Fantaisie, boum ! Première partie ! Dédit, cette fois avec plus d'énergie ! Et un, deux, trois et... Trois bébés explorateurs Rêvés d'un monde plein de couleurs Un grand arbre ! Un grand arbre ! C'est un signe ! Ils sont partis dans un autre monde ! Et ils ont découvert un monde sous l'arc-en-ciel ! Il s'est déraciné, un gros trou s'est formé, le monde fantaisie est en danger ! Le bébé rose veut nous sauver avec sa planche ! Mais ce n'est pas sa épée ! C'est avec son épée ! Mais c'est presque pareil ! Avec son épée, tente de le fermer ! Mais elle disparaît et retourne dans son monde ! C'est la chanson des bébés or ! Tout doit être parfait ! Écoutons les choristes ! Rose, vert et bleu ! Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver ! Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir ! Voilà notre plus grand pouvoir ! Ouais ! Encore ! Depuis le début ! J'ai besoin d'une pause et j'ai soif ! À la sieste ! Ha ! Tu ne comprends pas ! C'est une chanson spéciale ! Pas de pause ! Avant de la connaître, par cœur ! Je ne bouge pas d'ici ! Moi non plus ! Je ne peux pas le faire sans elle ! Ok, ok ! Dina ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est presque parfait ! Ça ne suffit pas pour la chanson des bébés or ! Je vais avec elle ! Viens, Nara ! Dina ! Où est-elle ? Elle est vraiment bizarre avec cette chanson ! Pourquoi c'est si important pour elle ? Hein ? C'est quoi ça ? Par là, Nara ! Trop cool ! Une épée magique ! Je suis sûre que Dina va l'adorer ! Ah ! Waouh ! Trop fort ! Hein ? Euh... C'est Nessie qui va s'occuper de ça ! Allez, Nara ! Elles vont être surprises ! Retour à la répétition ! Avec son épée, tente de le fermer ! Mais elle disparaît et retourne en son monde ! Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Comme dans la chanson ! Waouh ! Non ! Impossible ! Non ! Qu'est-ce qu'il se passe avec Dina ? Elle agit d'une manière très étrange ! Hein ? À moi ! À moi ! Hein ? À moi ! Ah ! C'est qui ce bébé ? Elle est trop... trop... jolie ! Tu prends l'épée de Stella ! Le monde fantaisie ! Boum ! Elle dit que ça va exploser dans le monde fantaisie ! Est-ce un ballon ? Danger ! La magie des mondes ! À l'aide ! Est-ce une énigme ? Ton costume est trop cool ! Je l'adore ! Pas de costume ! Stella veut des aventuriers ! Les aventuriers vont sauver le monde fantaisie ! Je suis un vrai aventurier ! Je vais te montrer ! Ah ! Ok ! Aventurier uni ! Aventurier rose ! Waouh ! Trop cool ! Objet ! Magie ! Monde ! Fantaisie ! Boum ! Ah ! Tina ! Elles ont pris l'épée de notre amie Stella ! Notre amie Stella, nous devons trouver... Sinon, ça va mal se passer ! Le monde fantaisie va s'effondrer ! Nous devons faire quelque chose ! Mais par où commencer ? Il y a combien de mondes ? Storyland, la baie touti-frouti, la vallée du biberon et le monde fantaisie ! Quatre magies de chaque monde ! Ou le monde fantaisie ! Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution ! Allons à la vallée du biberon pour trouver de l'aide ! Hé ! Hein ? Tina ? Dina ? Stella ? Ça fait une éternité ! Elles se connaissent ! J'en sais rien ! Stella vous manque ! Ah ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Les quatre tétines spéciales, on doit trouver ! Où le monde fantaisie sera perdu à jamais ! En avant tout ! On a besoin de la tétine dorée ! Ramène-la ! C'est magique ! Plus de tétines ! Il faut trouver le reste des tétines spéciales ! Et vite ! Cours ! Cours ! À l'aide ! À l'aide ! Ah ! Ah ! Attends ! À l'aide ! Ah ! Ne me lâche pas ! Ah ! Non ! À suivre ! Dans le dernier chapitre... Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Tu prends l'épée de Stella ! Le monde fantaisie ! Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution ! Ah ! Allez ! Non ! Ah ! Fantaisie Boum ! Deuxième partie ! Je te tiens, Bruni ! Ah ! Ah ! Oh non ! Allez ! Ah ! On a besoin des autres bubeux pour nous aider ! L'équipe A va récupérer la tétine spéciale de la B, Tutti Frutti ! Prête ? L'équipe B va chercher la tétine spéciale de Storyland ! On y va ! On ira dans le monde fantaisie pour chercher la tétine en diamant ! À l'aide ! À l'aide ! Le monde fantaisie est en danger ! On doit faire quelque chose, vite ! Maintenant, on doit trouver la tétine en diamant ! On y va ! Ouais ! Allons-y ! Hé, Narvi ! Pourquoi tu penses autant à Stella ? C'est juste qu'elle est si courageuse ! Tu penses qu'elle pense à moi aussi ? Non ! Voyons voir ! Oh ! Pas vraiment ! Tout est mêlée dans son esprit, elle ne pense qu'au trou, à Dina et Tina ! C'est parti, les bébés ! Pas étonnant ! Le monde fantaisie est sur le point de s'effondrer ! Hé ! Salut, les bébés ! Waouh ! J'adore vos pyjamas ! La tétine spéciale ! C'est pour sauver le monde fantaisie ! Évite, s'il te plaît ! C'est parti ! Je suis sûre qu'elle est à la fabrique du goût ! Sérieusement, d'où viennent vos pyjamas ? Si j'étais une tétine, où serais-je ? Peut-être bien par ici ? Attention, Narvi ! Tu ferais mieux de te taire ! Hé ! Quel magnifique pyjama ! Merci ! Est-ce que tu as vu la tétine spéciale ? Je l'ai vue hier au lac des Framboises. Mais ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Hé, elle est avec les jellies. Attrape-les. Hé, venez ici. Pas si vite, on a besoin de la tétine. Hé, ah, non, la tétine. Prends-la moi. À moi. Plus le temps. Fantasy, boum. Ah. C'est peut-être ici. Ou là. Ici, on ne la trouvera jamais comme ça. Ah. Vite, sortons d'ici. Par ici, vite. Par ici. Mais on ne peut pas partir sans la tétine en diamant. J'ai la tétine en diamant. Qu'est-ce qui se passe ? Dépêche-toi, on n'a pas le temps. On dirait qu'il n'y a personne ici. Hé, oh. On recherche la tétine spéciale. Mais vous devez crier plus fort. Nos efforts sont vains. D'un miracle, on a besoin. Hé, c'est ça que vous cherchez ? C'est un miracle. Ouais. Merci, Sidney. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut rentrer. Rien à faire. Ouais. On y va. Oui. Hé, les bébés. Vous voilà. Vous l'avez ? Super. Merveilleux. J'espère qu'elles ont celles de toutes y frutées. Et voilà. Super. On les a toutes. Dignes de bavarder. Au trou. Mais c'est trop dangereux. Et si tu disparais encore ? On doit lancer les tétines spéciales. Magie, monde, ensemble et fantaisie. Pas de boum. Allez. Ouais. Allons-y. Au portail fantaisie. Stella, je... Première magie. Non ! Et on fait quoi maintenant ? Boum ! Le monde fantaisie est perdu. Malheureusement, nous n'avons plus d'issue. Ne pleure pas. Dottie, donne-moi sa tétine. Hum. Toi, super aventurier. Trop fort. Allez, Stella. Tu peux le faire. Terminé. On a réussi. Tu es magique et spéciale. Bien joué, les bébés. Rose, vert et bleu. Rose, vert et bleu. Vous êtes les bébés de la chanson. C'est une vraie chanson ? Ouais. La chanson parle du jour où Stella est tombée dans le trou et a sauvé le monde fantaisie. T'as écrit cette chanson pour elle. Une chanson ? Pour moi ? Prête ? Rose, vert et bleu. Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver. Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir. Voilà notre plus grand pouvoir. Je l'adore ! Big Magic Tears ! Tu ne rentres pas dans ton monde ? Pour l'instant, je reste ici. Fantaisie, pas de boum. Mais dans mon cœur, boum, boum. Hé, 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 hé ! Oh, oh ! Oh ! « You are, you are, you are, you are, you are... » Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Agatha, une sorcière en danger Tu es le meilleur animal du monde Waouh, quel joli costume Merci C'est parfait pour la nuit la plus mystérieuse de l'année La nuit des sorcières mangeuses de bébés Ah, des sortes sorcières, mais ça n'existe pas C'est juste une fête Une fête avec des sorcières maléfiques Qui transforment les bébés en souris et les mangent Ils mangent ? C'était juste une blague Reviens Hé Dreamy, es-tu prête pour Halloween ? Bien sûr que oui Voilà, stop Vite, tout droit Wouh, 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 Wouh ! Oups, désolé Ah, ma tête Quoi ? C'est la première fois que tu vois un chat parler ? Ah ! Ouf ! C'était toi, Stormy. OK, continuons l'entraînement. OK, OK, allons-y. Ah, mais pourquoi il ne vole pas ? C'est le balai, il a perdu ses pouvoirs. Je suis la pire sorcière du monde. C'est peut-être parce qu'un bébé nom magique nous a vus. Et c'est totalement interdit par le manuel des sorcières. Je sais, l'enchantement a peut-être cessé de fonctionner. Et pourquoi tu n'essayes pas le nouveau sort sur le balai ? Ça n'est pas difficile. Bonne idée, mais lequel ? Celui-ci, pour devenir géant, non. C'est transformé en grenouille, non. Celui-là, volé-haut. Tout ce dont j'ai besoin est dans la forêt. Une larme de fourmi, des chaussures de mille pattes. Ah, un chien ! Que se passe-t-il, Spot ? Hé ! Waouh ! Quel beau costume de sorcière ! Apparemment, être avec des bébés non magiques n'affecte pas mes pouvoirs. Bien sûr, c'est un costume. Je suis Agatha. C'est un bébé normal, tu sais. Moi, c'est Doty. Qu'est-ce que tu fais ? Juste des trucs normaux de bébé. Rien de magique. Ah ! C'est une recette ! Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau. Il me manque des ingrédients. Tu peux m'aider ? Bien sûr ! Trop drôle ! Allez ! Tout est absolument normal. Aouch ! Ha ! Ha ! Euh... Quoi ? C'est quoi ça ? Si c'est une blague, ce... ce n'est pas drôle ! Ouais ! Monstrueusement délicieux ! Ha ! Ha ! Attends une minute ! Ce balai, ce n'est pas mon balai ! Aouh ! Oups ! Désolée ! Aaaah ! C'est... c'est... celui d'une vraie sorcière ! Regardez ! C'est... c'est magique ! Avec une sorcière, il volait ! Et le chat parle ! Les sorcières n'existent pas ! Comment ça ? Vous allez voir ! Coucou ! Tiens ! Et voilà ! C'est génial ! Ah ! Non, 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 non ! Hé ! Regardez ! C'est sûrement la sorcière ! Ouais, ouais, peu importe ! Venez ! Je vais vous montrer ! Elle veut mettre Dottie dans son chaudron et la manger ! Il faut qu'on l'aide ! Voyons ! Les sorcières n'existent pas ! Regarde par toi-même ! Le chaudron est si chaud que ça donne envie de prendre un bain ! Tu ne penses pas, Dottie ? Les... les sorcières existent ! Je vous l'avais bien dit ! On doit se sauver Dottie ! Si on court tous en même temps, peut-être qu'elle aura peur ! Ah ! Tu ne mangeras pas, Dottie ! Attendez ! Les sorcières ne mangent pas de bébé ! Ah ! Alors ? Les sorcières ne sont pas méchantes ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! À l'aide ! Tout est de ma faute ! Je suis la pire sorcière du monde ! Bon, tu n'es peut-être pas la pire ! Un chat qui parle ! Ah ! Tu apprends encore ! Je suis sûre que le livre de sorts a la réponse ! Pais-toi confiance ! Je sais ! Le voilà ! Je sors pour l'annuler ! C'est ça ! Magicien du temps, ouvrez la porte ! Et que tout redevienne comme avant ! J'ai réussi ! Ouais ! Ouais ! Quelle journée ! Eh bien, il s'avère que Connie avait raison ! Les sorcières existent ! Et elles sont cool ! Je suis encore en train d'apprendre ! N'importe quoi ! Tu peux déplacer des objets en un claquement de doigts et jeter des sens réversibles ! Et voler avec un balai ! Aujourd'hui, le plus magique, c'était de vous rencontrer ! Merci d'avoir cru en moi ! Magic Team ! En avant-doute ! Wow ! C'était vraiment la nuit des sorcières ! C'est vraiment la nuit des sorcières ! Bonjour, Scarlett! Bonjour, Martin! Oh, une chaussette! Hum, c'est sûrement à toi, mademoiselle! Tout à fait! Merci, Martin! Avec plaisir! Je suis le meilleur pour aider mes amis, n'est-ce pas, Mouse? Oh, ne t'inquiète pas, Bowie! Attends! Ah, oui! Bienvenue! Oh, non! L'échelle tremble! J'arrive! Merci, Martin! Avec plaisir! Je suis le meilleur shérif! Quelle belle journée, Mouse! J'adore aider mes amis, mais c'est tellement fatigant! Et à table! On recharge les batteries! Ok, Mouse! Pour toi aussi! Hum, j'adore le fromage! Allez, Mouse! C'est l'heure de dormir! Bonjour! Ma cape, mon chapeau, mon épée, mon insigne de shérif, et mes... Où sont mes bottes? Ah! Mes bottes! Qui ne m'attrapera pas? Mais tu m'auras pas! Ouf, je suis fatiguée! Hum, ça sent bon le fromage! Oh, cette bonne odeur vient de Storyland! Les bébés! Il était une fois un shérif dans le quartier, dont les bottes sautaient et marchaient de tous les côtés! Regardez! Hein? C'est quoi ça? Ces bottes sont vivantes! Je vais les prendre en photo, et on pourra mieux les voir! Euh, impossible! Elles sont trop rapides! Hein? Je suis désolée, mais je ne comprends pas! Il dit que c'est un désastre! Je suis Martin le shérif, et je ne sais pas ce qui se passe avec mes bottes! C'est peut-être un sort? Hum, peut-être un sort, ou tu as tort! Mais je ne connais rien sur les sorts, et sans bottes, je ne peux pas travailler! Aidez-moi, s'il vous plaît! Bien sûr! Allez, à la taille! Attention! Elles peuvent surgir de n'importe où! Hé! Les voilà! Là-bas! On les a! Ah! Wow! Non, non, non! Oh! Maintenant, elles se séparent! On les attrapera jamais! Rien de tout ça! Formons deux équipes! Vous verrez! Doty, Connie, Lady et Jenna! Prenez celle de droite! Et le reste avec moi pour celle de gauche! C'est parti! Ouais! Ouais! Aïe! Elle s'échappe! Les bébés, vous voyez quelque chose? Rien ici! Ici non plus! Pas de chance! Attrapez-la! Ah! On s'est emmêlés! C'est juste que j'ai tellement faim! à l'aide! Cours, Lady! Ah! 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 Lady, cours! Mais pas si vite! À l'aide ! Et mon fromage ? Que s'est-il passé ? Tu as la réponse ici. Oh, trop mignonne ! Les deux petites souris, comment ont-elles fini à l'intérieur ? C'est à cause de mon plat préféré. Quelques bouts de fromage ont dû tomber dans les bottes et les souris sont entrées à l'intérieur. Pas étonnant, ce fromage est délicieux ! Eh bien, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et chaque mystère a une explication. Ensemble, vous m'avez aidé à récupérer mes bottes ! Ouais ! Merci les bébés ! Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver. So we have magic tears ! Et c'est ainsi que l'histoire de Martin et ses bottes se finit. Ensemble, ils ont résolu le mystère et se sont fait de nouveaux amis. Que se passe-t-il, Lady ? Est-ce que ça va ? Vous savez ce qu'il me manque ? Ce fromage incroyable ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Peter et les Lucioles cachées ! On va préparer plus de Cry Juice ! Parce qu'aujourd'hui, nous avons de la visite ! Allez les bébés, vous faites un excellent travail ! Hum, c'est un jour parfait pour visiter la baie touti-frouti ! Ah, pas question ! Ce nuage est gros et grisé ! Ou attendez, on dirait plutôt l'ombre d'un bébé qui veut jouer ! Laisse-moi tranquille ! Hey ! Oh, c'était facile ! Hmm, Storyland nous appelle. Quelque chose est en train de se passer. Changeons-nous et partons ! Il était une fois un bébé qui partait à l'aventure au clair de lune et dormait au lever du soleil. C'est un nouveau chemin ! À qui ça pourrait être ? Non, non, non ! Je t'ai déjà dit non ! Qui est ce bébé en colère ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je ne veux pas sortir maintenant ! Si tu veux, tu peux partir ! Mais à qui il parle ? C'est Peter et je suis son ombre. Son ombre ? Je suis fatiguée ! Laisse-moi dormir ! Si tu ne sortais pas autant pendant la nuit, tu ne passerais pas toute la journée à dormir ! Mais je ne sors pas autant que ça ! Je vais juste à des milliers d'endroits sans moi parce que je disparais la nuit ! Bien sûr ! S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau ! Et si on trouvait un bon plan pour nous amuser ? Je parie que leur dispute sera finie et enterrée ! Je préfère voler ! Moi aussi ! Allez, je vais te battre ! D'accord, mais un peu plus tard ! Parce que là, je suis fatiguée ! Vous voyez ? C'est clair que Peter sort la nuit parce qu'il ne veut pas être avec moi ! Non, ce n'est pas ça ! Ce que je fais la nuit, c'est... Laisse tomber ! Ce n'est pas important ! Je veux juste dormir ! Il ne nous a pas dit ce qu'il faisait la nuit ! Nous devons savoir ce qu'il fait la nuit tombée si nous voulons les empêcher de se disputer ! Chut ! En sautait ! Ils vont nous entendre ! Attention ! Tu m'as marché dessus ! Ah ! Surprise ! Vas-y, Peter ! Trop cool ! J'adore les surprises ! Vous êtes venu m'aider ? Ouais ! On ne t'espionnait pas du tout ! Waouh ! Ça brille ! C'est une adorable petite Luciole ! Pas vrai ? Mais on dirait qu'elle va se mettre à pleurer ! Oui ! Elle a perdu tous ses amis ! On a cherché tous les soirs ! Mais il y a tellement d'endroits ! C'est impossible ! Et chaque nuit, elle brille un peu moins ! On va t'aider ! Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide depuis tôt ! Je ne sais pas ! Je pensais que je pouvais m'en occuper tout seul ! Maintenant, elle ne brille presque plus ! Ah non ! Sa lumière s'éteint ! Trop cool, ta flûte ! La musique l'a fait briller ! N'arrête pas ! Elles vont briller ! Et on va les trouver ! Et on n'est plus nombreux à chercher maintenant ! Ouais ! Cherche, cherche, cherche la lumière ! Ces petits insectes peuvent se cacher ! Regarde partout, elles sont dures à trouver ! Elles sont mignonnes, elles peuvent juste jouer ! Ce sont des petites lumières agitées ! Elles jouent tout le temps, elles volent de haut en bas ! Et elles prient dans l'obscurité ! Elles sont drôles et adorent cette mélodie ! Elles sortent pour danser avec la lune ! Et elles prient dans l'obscurité ! Ensemble, nous les trouverons ! Je n'en peux plus ! On va les trouver ! Tiens bon ! Par ici ! Vite ! Ça chatouille ! Qu'est-ce que je fais ici ? C'est la nuit ! Je les ai enfin trouvées ! C'est ce que je faisais pendant la nuit ! Je les cherchais pour qu'elles puissent à nouveau être ensemble ! Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? J'aurais pu t'aider ! Je connais Storyland bien mieux que toi ! Tu en es su ? On garde ! Je peux dire que tu t'es entraîné ! Allez, j'espère que vous gagnerez tous les deux ! Merci ! La prochaine fois que j'ai besoin d'aide, je demanderai ! Et la prochaine fois, je promets d'écouter Peter ! Lorsqu'on travaille en équipe, on résout les problèmes si vite ! Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le problème de Peter fut éclairé ! Et lui et son ombre ne se sont plus jamais disputés ! Où étiez-vous ? Vous êtes un retard, hein ? Viens là, mon amour ! Je vais te battre ! Laisse-moi dormir un peu plus ! Maintenant, c'est moi qui dois me reposer un peu ! C'est moi qui dois me reposer un peu ! C'est moi qui dois me reposer un peu ! Linocchio, quel nez ! C'est impossible de s'endormir avec ce criquet ! Quelqu'un devrait lui dire quelque chose ! Monsieur le criquet ! J'ai besoin de repos ! Je suis un bébé en pleine croissance, tu sais ! Oh, salut, Connie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à dormir ? Non, car j'ai ce cri-cri dans la tête ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cri-qué ? La police devrait l'arrêter ! Je crois que le bruit vient de là ! Il se passe quelque chose à Storyland ! J'ai tellement sommeil ! Il était une fois un bébé qui mentait tout le temps, comme la marionnette d'un spectacle ! Regardez ! Par ici ! Incroyable ! On s'en va ! Ouais, c'est toujours pareil ! Hé ! Ne partez pas les bébés ! Euh... Je ne sais pas où est ma marionnette ! Ouais, ouais, bien sûr ! Quand je l'aurai trouvé, je ferai un spectacle ! C'est trop nous ! Comment ça se fait ? Comme un arbre pousse son nez ! Ouais, c'est trop cool ! Ça arrive très souvent ! Ce n'est pas amusant ! Euh... Oh ! Il dit qu'il a perdu sa marionnette ! Mais il l'a pourtant ! Oh ! C'est vrai ! Voyons voir ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pinocchio ! Pinocchio, tu casses la marionnette derrière toi ! Oh ! Elle a été là ! Je n'ai pas réalisé ! Je suis tellement désordonnée ! Comme c'est étrange ! Son nez recommence à pousser ! Maintenant que tu as trouvé ta marionnette, tu peux commencer le spectacle ! Oui, oui ! Non, je ne peux pas parce que... Parce que... Parce que... J'ai un rhume ! Oui, j'ai un super rhume ! Atchou ! C'est vraiment louche ! On dirait que quelqu'un ment ! Laisse-moi prendre ta température ! Wow ! Tu n'es pas de fièvre ! Pinocchio n'est pas enrhumé ! Un mensonge, on nous a rapporté ! Mais pourquoi tu mens autant ? Moi, je ne mens jamais ! Hé ! Attention ! Ton nez grandit chaque fois que tu mens ! Non, non, non ! Ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas dit un seul mensonge de toute ma vie ! Je te le jure ! Oh ! Wow ! Regarde comme il grandit ! Il est si grand que ça ! Je ne peux pas le voir ! Mais c'est trop cool ! Pensez-vous que nous... Oh ! Attention ! Il est si grand que tout se coince dedans et s'emmêle ! Oui, on dirait un porte-manteau ! Il est si long qu'on peut faire le funambule dessus ! Hé ! Descends de mon nez ! Un peu de respect ! Oh ! Cric ! Cric ! Je suis désolée ! Cric ! Je ne voulais pas ! Je crois que je suis coincée ! Quel sacré fouillis ! Cric ! Est-ce que ça va ? Il dit que mon nez blanque l'entrée ! La lumière ne passe pas et il fait tout noir ! Oh ! Le pauvre ! Il a peur ! S'il vous plaît, aidez-moi à sauver Cric ! Bien sûr ! Et un, deux et... Trois ! Ah ! Cric ! Le nez arrive ! Ah ! Tu vois ce qui arrive quand tu mens ? Les mensonges n'apportent que des problèmes ! Et un nez plus long que les cascades fantaisies ! Ah 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 ! Eh bien, la vérité, c'est que j'avais une bonne raison de mentir autant ! Je mentais pour participer à une épreuve de saut en hauteur et j'avais besoin d'une longue barre ! Tu dois être fou pour essayer de sauter en utilisant ton nez, hein ! C'est juste que je n'ai jamais gagné le premier prix et je voulais être le meilleur à quelque chose ! À quoi bon mentir si tu peux être le meilleur avec ta marionnette et rendre tes amis heureux ? Tu as raison ! J'ai blessé mes amis à cause de mes mensonges ! Et toi aussi ! La vérité, c'est que je peux vivre sans gagner de concours, mais pas sans mes amis ! Oh ! Mon nez ! Eh ! Il a dit la vérité ! Alors tu peux commencer le spectacle de marionnettes ! Ouais ! J'ai trop hâte de surprendre mes amis ! Et peut-être que je leur raconterai l'histoire d'un bébé dont le nez n'a jamais cessé de grandir ! Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le nez de Pinocchio a retrouvé sa taille normale ! Il n'a plus jamais menti et a remporté le prix du meilleur ami ! Oh ! Les aliens ! Eh ! Si tu mens, ton nez va pousser comme Pinocchio ! Et voilà où cette grande aventure se termine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez les bébés ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 malgré le froid ont appris que ceux qui comptent le plus n'étaient pas les cadeaux, mais d'être réunis. Wow ! Wow ! Wow ! Ne t'inquiète pas, reine. On va trouver un moyen de célébrer Noël avec tous les bébés du monde. Oui, on a décidé de tous donner quelque chose. Comme ça, aucun bébé dans le monde ne sera sans cadeau ce soir. Tous les cadeaux dans le traîneau ! Joyeux Noël, les bébés ! Joyeux Noël ! Assure-toi que personne d'autre n'oublie Storyland, ni de lire ses histoires. À travers la lecture, ils seront ensemble pour toujours. Et leurs souvenirs et histoires existeront pour toujours. Joyeux Noël ! Ho, ho, ho ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada